Ma routine du matin pendant mes vacances consistait à prendre mon temps, à se reposer, donc je me réveillais en douceur en sortant de ma moustiquaire. Il y avait énormément de moustiques lorsque j'étais au Sainte, donc on dormait tous sous une moustiquaire. Je débutais ma matinée en allant me brosser les dents, en allant un petit coup sous la douche pour me rafraîchir. Et c'est vrai qu'il faisait très chaud, donc on prenait facilement plusieurs douches par jour. Sous la douche, j'utilisais quasiment un jour sur deux un exfoliant pour le corps que j'avais eu en version voyage dans une box beauté qui donc est très pratique à emmener en voyage. J'utilisais un produit d'oeuvre pour le corps et également pour les cheveux que j'avais trouvé je crois chez Action. Une fois la douche terminée, j'allais m'installer sur la petite terrasse qu'on avait avec une magnifique vue et j'en profitais pour faire en fait le reste de mes soins d'oeuvre devant cette belle vue en commençant par un petit coup de déodorant. Ensuite je nettoyais mon visage avec la lotion micellaire. Il est vrai que l'été généralement je n'aime pas trop mettre des produits sur ma peau mais ces derniers temps, bon déjà on n'est pas en été, mais ces derniers temps j'avais quand même pas mal d'imperfections. Donc j'ai tenu à quand même choufouter un petit peu ma peau mais en utilisant beaucoup moins de produits que d'habitude. Donc j'utilisais une lotion micellaire, mon hydrat essentiel de Clarins, donc le sérum bifasé qui vraiment hydrate intensément. Et j'utilisais une petite crème de chez Aven qui était aussi bien utilisable pour le visage que pour le corps et je trouve qu'elle était très très bien pour m'hydrater la peau. Une fois mes petits soins terminés, je filis avec mon mari rejoindre le reste de notre famille qui se trouvait juste à côté dans une maison un petit peu plus grande. C'était comme un espèce de mini village de 4-5 habitations en fait et on allait se rejoindre pour le petit déjeuner et pour passer la journée ensemble. Donc on petit déjeunait tous ensemble très tôt, généralement il était 7h lorsqu'on petit déjeunait. J'ai vraiment profité de chaque journée à fond, c'était magnifique. Donc des petites tartines, c'était très souvent ça, des petites tartines de pain frais ou de pain grillé. Avec de la bonne confiture qu'on achetait dans le coin, donc là c'était celle à l'ananas et elle était vraiment super bonne. Et encore une fois je profitais vraiment de cette superbe vue chaque jour, à chaque repas, petit déjeuner, midi, dîner. C'était vraiment super de déjeuner, de faire tout en fait avec cette magnifique vue. Et dans la matinée on allait soit à la plage, soit à la piscine, mais ce matin là c'était piscine et donc je me protégeais à chaque fois pour être sous le soleil. Donc une crème d'indice 50 pour le visage et pour les épaules et pour le reste du corps une crème d'indice 30. Hyper important pour moi de se protéger pour avoir déjà d'une... pour éviter les coups de soleil, d'agresser la peau. Et puis c'est vrai que ça me donne aussi un joli bronzage qui dure assez longtemps lorsque je me protège la peau. Et ensuite tout simplement je profitais de la piscine avec mon neveu, avec ma belle-sœur, mon beau-frère, mes beaux-parents, mon mari. C'était franchement vraiment génial comme vacances. C'était très très apaisant, très calme. Et également très souvent dans la matinée, on aimait beaucoup, dans la matinée ou dans l'après-midi d'ailleurs, on aimait beaucoup prendre le temps de lire, de se reposer dans les hamacs. Je lisais pas mal et notamment ce livre-là, Happy Ending, que je vous recommande vivement. Je vous en reparle dans ma vidéo favori qui arrive. Mais j'ai dévoré ce livre, il est vraiment génial, très léger, une histoire d'amour qui se lit vraiment très rapidement. Je vous en reparle très vite parce que c'était un gros goût de cœur. Donc ma vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura un petit peu fait voyager, je ne sais pas. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce montage-là et de vous montrer quelques petites choses comme ça de mon séjour. Je vous fais à tous des très très gros bisous et je vous retrouve très vite.